Bonjour tout le monde, pour les bénéfices des lecteurs de Santé-Chaute-et-Pêche, mon ami Jean Morphette m'a demandé de vous faire une petite vidéo supplément à l'article sur le dépasseur de la conservation de la sauvagine. Donc, je vais vous montrer juste les étapes essentielles pour faire une vidéo court. On va sauter les étapes de plommage au complet. On va juste vous montrer les coupes qui sont importantes. La première étape, il faut enlever les ailes. On coupe à l'intérieur de ce qui se trouve être le coude pour les oiseaux. Puis là, après ça, on disloque. On finit de couper le réplanchant à un couteau. Bon, il va avec la deuxième étape, on va suspendre l'oiseau par le cou. C'est une trappe qui n'a pas fini de plomber, donc je vais tout enlever la peau. Je ne plume même pas la poitrine comme je vais le faire d'habitude. Il faut garder le goût puis il est monté, dérouté. Donc, c'est simple. On a besoin juste d'une petite boucle dans laquelle on repasse le fil. Puis, on va prendre le fil à la base du cou parce que souvent, on casse le cou quand on achève les oiseaux. Si on se prend trop haut, le cou va glisser puis ça va se défendre. Donc, la deuxième étape, on fait le taux du cou avec le couteau. Comme ça. Quand on commence notre coupe pour dépouiller l'oiseau, écorcher l'oiseau, on y va par le dos parce que dans le dos, il n'y a pas de viande. Donc, ce n'est pas grave si on coupe et on touche aux os. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de viande. Donc, ce que je vais faire, je vais dépouiller l'oiseau. On fait tout le taux d'un côté vers la poitrine, de l'autre côté vers l'autre poitrine. On passe nos doigts en dessous des ailes puis on tire la peau par en bas. Je vais vous épargner ça. On va revenir quand je vais être rendu à avoir fini de dépouiller l'oiseau. Bon, là, je suis pas mal avancé dans mon écorceur. Je voulais juste vous montrer un détail. Pour écorcher un oiseau, ce n'est pas difficile. Ça prend un couteau rond comme ça, un couteau castable. Et on tire sur la peau et on fait juste couper le ligament qui retient la peau sur la chair. On y va doucement avec le rond du couteau, la partie ronde du couteau. Puis en tirant, en mettant beaucoup de pression. Ce que ça fait, ça nous empêche de découper la viande. Ça arrive pareil, surtout celle-là, elle n'est pas tout à fait dégelée. Mais ça nous empêche, voyez-vous, je l'écoche comme ça. La peau glisse pendant que je coupe. Donc, je ne casse pas ma liande, je ne fais pas de coups de couteau dans la liande. Je vais finir mon dépressage. On va se reparler, rendu aux coupes, qui sont très importantes. Bon, on est rendu cinq minutes plus tard, dans l'écorchage. Tantôt que je dis dépressage, on n'est pas rendu au dépressage. On écorche, on enlève la peau. Vous voyez, il reste des bouts de peau et de plumes après les ailes. Dans le bas du dos, après les pattes, ce n'est pas grave. Quand on va dépresser, ces morceaux-là vont enlever. À la fin de la séquence, tantôt, vous avez vu, l'oiseau a descendu au bout de la corde. Là, je l'ai repris à la base, du coup, bien solide, comme je vous l'explique dans l'article. Vous allez être capable de mettre de la pression sur l'oiseau pour défaire les morceaux. Pour s'aider un petit peu, on va faire une coupe du long de l'os de chambre et du sternum. Chaque côté. De l'épaule en haut. Comme ça, pour ne plus compliquer que ça. Pour trouver un oiseau qui est à moitié végelé, comme celui-là. que j'avais gardé pour les besoins de la cause. Une fois qu'on la prend en vidéo. Donc, on a dégagé notre... Les gens appellent ça le magret, mais c'est plutôt la poitrine. Donc, là, c'est là qu'arrive la coupe, la plus importante de tout le processus. Je vais essayer d'enlever la tête, vous voyez bien. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a le mot plat de l'oiseau. Bon, vous coupez derrière le mot plat avec votre couteau. L'idée de cette méthode-là, c'est de récupérer toute la viande. OK. Là, ici, entre le mot plat, l'épaule, il y a un joint. Et, normalement, après, on va faire votre coupe. Ici, vous tirez, ça va entendre « crouch ». Ah, on vient de l'entendre. Ça, ça vient de dégager, voyez-vous, ça défait l'épaule, ici, d'après la cavité abdominale. Là, il y a d'autres chances, vous avez deux choix. Vous pouvez le couper ici, puis l'enlever, bien le casser, ou vous le laissez après. Là, vous tirez fort. Et ce qui arrive, voyez-vous, vous dégagez toute l'épaule, le mot plat, la poitrine. Vous ne perdez pas de viande. Si on regarde ce côté-là, il ne reste pas beaucoup de viande. On voit ici qu'il y a un bon hématome, on va l'enlever tantôt, dessus le morceau. Donc, si je continue, d'un côté, même principe, on coupe le long de ma plate. Le long de ma plate est le long de la colonne, ici, vers la poitrine. On peut tout de suite couper l'as de chance, on rentre le couteau en dessous, puis on le coupe comme ça. Donc, on va distoquer l'as de chance. Donc, on coupe le long de la poitrine. On a tendu une crunch. Là, c'est important, le deuxième morceau, il faut tenir le sternum avec l'autre main. Et tirer dessus. Bon, l'oiseau s'est défaite parce qu'il est trop gelé. Ce n'est pas grave. Je vais finir de sortir le morceau, puis je vais venir sur la table montrer comment distoquer les cuisses, admettons que votre oiseau a tenu. Donc, on a nos deux morceaux. Vous avez vu, tantôt, ça arrive que ça se détache, le coup casse, surtout que ce oiseau-là était gelé. Mais j'ai sorti quand même mes deux poitrines avec mes épaules, mon dos, tout elle y en est là. On se regarde la carcasse. J'ai rattaché la carcasse par l'as de chance, là, parce que je vais y aller poliment. Il ne reste plus de viande en haut. Donc, là, on va dégager les cuisses. Un peu le même principe, les ailes. On prend la cuisse, puis on la disloque. On voit ici, la rotule est sortie, puis avec la base du couteau, on va suivre la viande. Il y a des noyaux de viande tout le long avec les cuisses, on ne veut pas les perdre. Donc, là, on a toutes notre cuisse, on a le haut. Au lieu d'amasser juste le bas, comme tout le monde fait, on a tout le haut de la cuisse, le dos, etc. On va faire là. Je la rouvre tranquillement. Quand elle commence à être ouvert, je vais à mon couteau, juste pour me faire un petit chemin, puis là, je la tisse là. Vous voyez, la rotule est sortie. Je vais chercher mon noyau, ma petite noyau de viande en haut de la rotule, et je suis le bord du tout l'oiseau. Donc, on a toute la pâte encore de l'autre côté. Et puis là, avant d'aller travailler les morceaux, je vais vous montrer comment on extrait tous les abats de l'oiseau. C'est assez simple. On coupe à la base ici, vous voyez, et puis la viande du tout. On coupe à la base, on règle. Celle-là, on a eu de la misère. Donc, il y a des bons tireurs quand on se tire dessus. Là, on a tous les organes à la portée de la main. Je vais enlever les cailloux pour que vous voyez mieux. Là, on a le cœur ici, le foie, les deux lobes du foie à chaque côté, et puis le gésier qui est pris en dessous. Donc là, on extrait nos quatre morceaux. La poitrine, ici, on a tous les abats, le cœur, le foie, le gésier. C'est toutes des bonnes pièces. On va commencer par la poitrine. Là, pour enlever la peau qui reste, c'est pas compliqué. On coupe le haut, la peau, comme ça. On la prend avec ses doigts de couteau pour qu'on tire dessus comme si on enlevait un gant. Vous avez vu, c'est pas compliqué. OK, on fait les deux comme ça, on jette ça. Là, on voit bien tout le morceau au complet. Pour le séparer, si vous voulez faire des outils avec vos poitrines, il y a l'os ici de l'épaule pour nous disloquer la cage thoracique. On coupe le long de ça. Vous voyez ce qui arrive? Ça se sépare tout seul. On suit l'os, en fait, pour ne pas faire une mauvaise coupe. Pour n'importe qui, c'est l'os qui est notre guide. Voyez-vous, je suis l'os. Jusqu'à temps que j'arrive au bout de la poitrine. Là, je coupe. Là, j'ai toute la poitrine avec son filet. Et puis, j'ai toute mon épaule. Ça, les gens jettent ça. Ma blonde et moi, on reçoit 8 personnes avec 4 épaule et 4 cuisses bien facilement. Faites avec une recette louisianaise, un roux. Ça, c'est prêt à être nettoyé. On lave ça dans un petit jet d'eau, doucement, avec les doigts. Puis, on l'assèche. On laisse au frigidaire recouvert dans un bois de plastique, recouvert de saran wrap. 4-5 jours au moins. Bon, les pattes. Les pattes, les gens trouvent tout le temps à faire un casse-tête de disloquer le talon. Parce que ça, ça se trouve être le talon de l'oiseau, le genou ici. Donc, c'est assez simple, la méthode. En plus, ça permet d'enlever pas mal les plumes. Regardez, on va couper verticalement dans le joint. Et puis là, on ouvre le joint. Là, toute la peau écailleuse est partie. Puis, toute ma peau est en train de s'en aller. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est couper derrière après. Pour retirer la peau qui reste. C'est dur de faire lentement. Normalement, je fais ça un coup sec. On fait attention au coin de la patte. Le coin du dos, souvent, on va le perdre si on ne fait pas attention. On va le couper avec la peau. Donc là, on a une belle patte toute dégagée. Avec le haut, la pointe du bas, la cuisse. Je vais en faire de leur côté. Je vais leur faire votre bénéfice. Bon, ça ne suggère plus que la patte soit cassée ici. En ce moment-là, avec votre couteau, avec le côté non-tanchant, vous le tapez pour casser le point dessus. Parce que quand vous allez l'emballer, ça va percer votre sac. Donc, je recommence. On fait une coupe verticale dans le genou. On disloque. On tire. Vous voyez où est-ce qu'il arrive? La peau va toute derrière, comme ça. C'est un jeu d'enfant. Et puis là, on coupe en suivant la peau. Il faut enlever les restes. Il y a la peau qui est sur le morceau. Je veux décider de tout plemer du tard. Puis là, des fois, un morceau de même, elle n'est pas si théorique quand il arrive le temps de la cuire. Ça se fait aussi bien. À ce moment-là, vous allez pouvoir de la peau. Vous faites ça sur une table. On va mâmer ce morceau de peau-là. Je ne veux pas perdre ma pointe, peut-être le cuisse. Je vais l'enlever un peu comme on enlève un gain à l'envers. Exactement. Un autre beau morceau de gagne. Et ça, souvent, c'est jeté et c'est gaspillé. Mais quand même, ça va regarder ça, ça et ça. Il y a la jambe pour deux personnes. Il y a quasiment de livres de viande. C'est une demi-livre par personne, un repas. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous expliquer relié à l'article sur le dépasseur, la conservation de la viande. Bonne chance cet automne.